Salut les amis, aujourd'hui avec mon pote Guigui, là on est parti à la cuillette aux champignons et donc voilà ce qu'on a pris donc avec ça on va faire une petite omelette, je vais vous montrer comment je fais une petite omelette de cèpe un bolet roux là, alors ça il y a que la tête qui se mange, le pied ça sert strictement à rien on mange que la tête, ça noircit un petit peu à la cuisson mais c'est plutôt pas mal quand même donc voilà ça c'est un cèpe classique, tout simple c'est pas, voilà, ça c'est le cèpe, c'est ce qu'il y a de plus commun en général dans nos forêts ça c'est vraiment le cèpe de Bordeaux, le magnifique cèpe de Bordeaux le cèpe de Bordeaux c'est vraiment magnifique, c'est beau, ça donne envie et bon je vous ai déjà montré le roux, donc voilà, là on a que trois variétés mais c'est plutôt pas mal donc pour le nettoyer, je fais simple, on prend son petit couteau, bon normalement on le fait dans les bois mais là c'était pour vous faire la vidéo simplement ici on retire les parties qui ne servent à rien, d'ailleurs c'est mieux de laisser dans les poids pour aussi aider à la repousse la petite partie là, on gratouille simple, vous voyez, je ne prends pas trop la tête, je retire vraiment les parties un peu noires voilà, s'il y en a un petit peu sur le dessus, on gratouille, là simplement comme ça on ne s'embête pas bon là j'ai pas de sopalin avec moi mais sinon on prend un sopalin et on essuie bien bon ben voilà, on y est, là on va préparer la fameuse omelette au cèpe de Bordeaux donc vous voyez, c'est quand même des très beaux cèpes, ils sont superbes, ils sont magnifiques donc ça va aller très très bien, alors pour ça on a besoin de quelques cèpes bien entendu pour une omelette d'une personne, il y a besoin de trois oeufs un petit peu d'ail ici, une pointe d'huile d'olive, j'ai mis une pointe de beurre aussi là comme vous pouvez voir en fait le beurre, ça permet de nourrir le champignon plutôt que l'huile, ça ne peut que simplement frire et on a mis de l'huile et du beurre pour éviter que le beurre noircisse et enfin d'un petit peu de persil qu'on a été prendre dans le jardin là tranquillement donc à la base je vais le faire avec mon pote Guillaume avec qui j'ai été chercher le champignon mais malheureusement il n'est pas là, du coup là je vais faire ça avec ma soeur donc tout d'abord le champignon, alors vous voyez, moi personnellement j'aime que je soutiens comme ça, vous voyez il est bien blanc, il est magnifique il a une belle couleur, il est superbe, il n'est pas vérolé par contre moi j'ai tendance à retirer ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans les champignons alors quand ils sont blancs je les mange, mais quand ils sont un petit peu jaunes comme ça je ne les mange pas souvent, je les retire simplement comme ça avec le bout du doigt et surtout, j'ai oublié de vous montrer, celui-là je l'avais fait un petit peu avant je n'hésite pas à essuyer le chapeau du champignon pour retirer les excès de terre ou peu importe la fois qu'on a fait ça, je le coupe en quartier, tout simple un gros quartier comme ça alors il n'en faut pas beaucoup pour une omelette deux petits champignons comme ça, ça va aller largement ça sera largement suffisant lui vous voyez il est resté bien blanc, moi j'aime bien celui-là, je vais le garder il n'y a pas grand chose à faire on va laisser foncer ça tranquillement et bien là on va se préparer l'omelette quand même, simplement alors pour ça, les trois oeufs surtout de casser l'oeuf du premier coup ça ne permet pas de laisser tomber de coquilles dans le bol vous voyez, c'est clair, c'est propre une poêle de sel une petite poêle de poivre on mélange tranquillement comme ça voilà, ça suffit largement ah oui alors, il faut savoir une chose sur le cèpe c'est que c'est quelque chose il a en réalité, il a très peu d'eau de végétation en lui donc il va très très peu réduire c'est pour ça qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup là c'est bien chaud, vous voyez là le beurre et l'huile d'olive il commence à bien booster, ça commence à être sympa et bien je vais y mettre mes deux petits cèpes moi je ne vais même pas mettre les deux cèpes entiers d'ailleurs là ça va suffire largement voilà, on mettra le persil et l'ail vers la fin pour une gousse d'ail, je l'ai déjà épliché je la coupe en deux, je retire le germe le germe c'est la petite partie là qui est là c'est pas très digeste en fait, on le boiture généralement c'est agité, et on le coupe comme ça finit voilà il ne faut pas oublier d'assaisonner non plus ces champignons de toute manière il faut que je les cuire un petit quart d'heure un peu comme ça voilà, ils sont vraiment magnifiques on est en fin de cuisson déjà j'ai baissé le feu au minimum pour pouvoir faire mon omelette et j'y mets ma putouille de persil et on l'aille consièrement comme ça vous avez vu, ça n'a pas perdu trop de volume c'est quand même pas mal c'est sympa là je vais souhaiter encore 2-3 minutes là, tranquillement on est parti pour l'omelette 5, comme ça je mets dedans vous allez voir, ça va aller très très vite on rabâle les bords à l'intérieur il n'y a plus qu'à laisser cuire quelques minutes super baveuse là voilà, elle est très très baveuse elle est vraiment magnifique bien blanche elle est super voilà il n'y a plus qu'à débarrasser hop, vous voyez on la met là au bord et hop et voilà une belle omelette au sèche c'est fantastique ben écoutez bon appétit Christelle alors ça, ça peut s'accompagner ça on peut l'accompagner de telle sous patate sautée c'est simplement magnifique je vais vous dire un truc les amis je pense que ça va déboiter on va s'éclater je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette pour des Micoches Cuisine à bientôt les amis